ok salut goss bienvenue sur le stand lag et de la boîte noire je suis très fier et très heureux de t'avoir avec nous merci de m'avoir reçu et je suis très fier et très heureux pour plusieurs raisons car je suis ta carrière depuis quelques temps et maintenant je sais que tu as une toute nouvelle aventure avec les guitare lag alors est ce que tu peux nous dire comment cette aventure a commencé et bien c'était l'année dernière en france j'étais venu pour jouer avec ozzi et là j'ai vu stéphan forte du groupe adagio et qui est un grand guitariste et un très bon ami à moi depuis des années il m'a donc parlé de vous et m'a conseillé d'aller vous voir c'est clair que je connais l'acte depuis un moment et là il m'a dit que je devrais aller jeter un coup d'oeil sur la gamme acoustique alors je lui ai répondu que j'adorais le faire et c'est ainsi que nous avons commencé à correspondre là dessus voilà pour la petite histoire c'est tout à fait ça et à ce moment là de mon côté je peux dire que dès le début c'était très facile très confortable et amical tu sais c'est quelque chose d'essentiel pour nous tu n'es pas sans savoir que nous travaillons avec stéphan forte ou encore phil campbell du groupe motorette depuis 26 ans et il y a forcément quelque chose d'autre que le business nous sommes proches des artistes oui je le pense aussi pour moi avoir de bonnes relations de business avec quelqu'un nécessite d'être sur la même longueur d'onde à tous les niveaux et comme tu viens de le dire avoir une bonne relation amicale et une bonne alchimie sur le travail c'est important également c'est aussi ce que je ressens depuis le début entre nous c'est très bien j'apprécie que tu le partages alors pour revenir aux guitares tout départ tu m'as demandé d'essayer une six cordes et une douze cordes du coup ton choix s'est porté sur la douze cordes et j'aimerais que tu nous dises pourquoi quels étaient tes besoins était-ce pour audi firewing peut-être les deux groupes c'est pour les deux car pour être franc avec toi je ne suis pas un très bon guitariste sur une douze cordes et je voulais m'améliorer tu vas quand même pas me faire croire que tu n'es pas un bon guitariste même au piano tu dois assurer ça j'en suis sûr non mais tu vois je voulais surtout explorer un peu plus la guitare douze cordes pour l'avenir apporter un peu plus cet instrument sur les futurs enregistrements je compose de jolies rives de guitare acoustique que j'utilise ensuite dans mes albums je voulais donc essayer la six cordes et la douze cordes en électro et je me souviens de la première guitare que tu m'as envoyé j'étais vraiment époustouflé et tu vois le son c'était je vais dire un truc pour être honnête avec toi je ne connais pas grand chose au bois utilisé sur quels éléments mais tu joues oui je joue et je fais confiance à mes oreilles je sais si quelque chose sonne pour moi voilà et là c'est ce que j'ai ressenti sur cette guitare et tu sais je me souviens très bien du jour où tu as reçu la guitare je veux parler de la guitare acoustique six cordes elle était sur scène tu jouais avec avec fayorin et tu m'avais envoyé un lien d'une vidéo prise très très loin oui c'était une vidéo d'un fan nous jouions comme à la maison c'était en décembre dernier je venais tout juste d'avoir la guitare et nous avons joué une balade le morceau mylon l'innès qui sonne très acoustique et que je jouais d'habitude en son clean à l'électrique je me disais que j'adorerais apporter une guitare acoustique sur scène effectivement c'était fantastique le sentiment que j'ai c'est que ça a été un coup de coeur et c'est super peux-tu nous dire ce que tu penses du son beaucoup de projection de chaleur d'équilibré pour moi la première impression était un son très riche ce que j'attends d'une guitare c'est d'avoir tout le spectre de fréquence j'aime bien avoir le bon dosage entre les graves les médiums et les aigus et ces guitares ont cet équilibre tu vois t'as pas besoin de brancher la guitare pour t'en rendre compte que ce soit une acoustique ou même une électrique t'as juste à plaquer un accord oui c'est vrai et bien moi je voudrais te dire que pour nous pour tout le monde chez la pour la boîte noire c'est vraiment un plaisir de t'avoir en tant qu'artiste partenaire et je voudrais aussi te dire que je souhaite de tout mon coeur que notre aventure soit riche et fructueuse et bien je l'envisage également maintenant j'attends avec impatience que tu puisses jouer de l'acoustique sur scène et sur les prochains albums et nous relayerons ça évidemment sur notre site oui tu peux compter sur moi là dessus merci encore infiniment merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup my friend thank you thank you guys